M. Djemel Gesson, bonjour. Bonjour, bonjour à vos auditrices, vos auditeurs. Bonjour à vous, madame. Alors, selon une étude récente, la drogue est présente partout en Algérie, aussi bien au milieu urbain que rural. Elle touche toutes les franges de la société. Elle touche plus particulièrement les jeunes, dont la tranche d'âge se situe entre 12 et 35 ans. Est-ce qu'on peut considérer que le phénomène de trafic de drogue prend de l'ampleur aujourd'hui, M. Gesson ? Oui, tout à fait, madame. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis presque une décennie. C'est un phénomène mondial. Il touche toutes les sociétés, toutes les nations, c'est-à-dire soit développées, sous-développées, on voit développement, les riches ou les pauvres. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur pour plusieurs raisons. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation. Je parle d'Algérie, pour la position géographique de notre pays. Lui a conféré le caractère de carrefour ouvert sur l'Europe, le Moyen-Orient et la zone de Sahel. La longueur de ces frontières terrestres, la configuration difficile de son relief au nord et à l'est des pays, autres les zones désertiques aussi, ont favorisé le développement d'activités criminelles à ces frontières, particulièrement le trafic de stupéfiants. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce trafic prend de l'ampleur de façon concrète ? Si on se réfère aux saisines qui sont opérées aujourd'hui et qui ne représentent en définitive que 5% de ce qui est, c'est-à-dire qui transite par le pays. On a eu le phénomène de la cocaïne, tout le monde en parle, les 701 kg qui ont été saisis. Il y a eu une semaine, et ça a été annoncé hier, l'équivalent de pratiquement 1,5 tonne de cannabis saisie au niveau de l'Algeroie à Alger, sans parler des autres opérations qui sont opérées au niveau des frontières. Est-ce que ça prend de l'ampleur ? Pour parler de pourcentage, qui a le 100% pour dire qu'il y a 5% ? Personne au monde ne peut donner ce chiffre, parce que si on parle, c'est à partir de quoi ? Est-ce que c'est les terres cultivées ? Est-ce que c'est le produit traité ? Est-ce qu'on parle de cannabis ? Si on parle de cannabis, la seule provenance c'est le Maroc, il n'y a pas de chiffre exact. On parle de 40 000 hectares, l'ONI d'ici parle de 100 à 120 000 hectares, avec un produit de 5 000 tonnes en an, on n'a pas un chiffre pour dire 5%. Maintenant, il n'y a pas uniquement le cannabis, il y a un autre phénomène, c'est les opiacés, c'est la drogue dire, il utilise les narcotrafiquants suite à la riposte énergique des Européens, c'est-à-dire il y a tout un système de sécurité, il y a des misères draconiennes au niveau de la mer Méditerranée. Les narcotrafiquants utilisent pour engranger l'argent, ils redéploient leurs filières au niveau des pays, ils utilisent l'Afrique de l'Ouest. Et ils transitaient automatiquement leurs marchandises par l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, personne n'y parlait. Mais vous avez déclaré tout à l'heure que nous sommes l'Algérie de par sa position géographique, le carrefour ouvert sur l'Europe, le Moyen-Orient et le Sahel. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est passé d'un pays de transit à un pays de consommation ? Automatiquement, techniquement parlant, c'est-à-dire plusieurs quantités diversées au marché, c'est-à-dire local, quand on parle de cannabis, la même chose pour les opiacies, parce que techniquement, c'est-à-dire si le plan opérationnel, certains narcotrafiquants, c'est-à-dire ils sont payés par des quantités, pas avec l'argent, et ces quantités sont versées dans le marché local pour ensuite les vendre. Il y a une forte consommation maintenant ? Le statut de l'Algérie change de pays de transit à un pays de consommation ? D'accord, on n'est pas comme... c'est-à-dire c'est un mode de vie aussi, on n'est pas comme les Européens, les Européens sont à 25% de consommation. C'est-à-dire si on réfère aux statistiques réalisées par le CRIAD et en collaboration avec l'Office national de la drogue, rélevant du ministère de la Justice, ils ont touché environ 400 établissements scolaires, le nombre ne dépasse pas le 1%, c'est-à-dire 1%, c'est ceux qui ont consommé une fois dans leur vie. C'est-à-dire, et ces chiffres, la crédibilité reste entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que c'est lui qui est le sujet de... est-ce qu'il est crédible dans ses déclarations ou pas ? Mais je vais vous communiquer tout à l'heure les chiffres, on n'est pas encore au stade, c'est-à-dire au rouge, on n'est pas... il y a un phénomène. Mais pour faire, je vais vous... pour faire face à ces flus, l'Algérie a adopté une stratégie nationale de prévention et d'élite, fondée sur une approche intégrée impliquant l'intervention de l'ensemble de départements ministériels, institutionnels et tout. On va parler bien sûr de cette stratégie 2018-2022 qui a été adoptée par l'ADGSN. Mais en attendant, je voudrais qu'on revienne un peu sur les statistiques et quelques chiffres. Là, on a eu quand même des affaires qui sont en cours de traitement au niveau de la justice. Celle révélée hier par la Sûreté urbaine d'Alger, la Sûreté de Wilaya d'Alger plus tôt, et celle qui a défrayé pratiquement la chronique cet été, c'est l'affaire de saisine de 701 kg de cocaïne. Est-ce qu'on peut considérer que les quantités saisies sont en hausse, ce qui démontre que le phénomène est en hausse ? Le phénomène, je parle... Quant au cannabis, il y a, au contraire, une régression. Depuis 2016-2017, je vais expliquer pourquoi cette régression. Quant aux psychotropes et les opiacés, il y a une hausse. Les opiacés, c'est les drogues dures. Les opiacés, et je vais vous communiquer les chiffres. Par exemple, si on parle de cannabis, la première saisie, la première considérée, c'est-à-dire importante, c'était en 2012, avec 56 tonnes. Je parle de... Les quantités saisies par le service spécialisé de la Sûreté nationale. En 2012, c'était 57 tonnes. En 2013-2040, c'était entre 40 et 60 tonnes. Entre 2015-2012. Ça, c'est les chiffres de la DGSN uniquement. La DGSN uniquement. Qui représente environ entre 50 et 60% de la quantité globale saisie par les différents services de sécurité au niveau national. En 2016, on constate une baisse nette. C'est 25 tonnes. Et en 2017, 6 tonnes. Durant les 8 premiers mois de 2018, on est à 6 tonnes. Et l'ensemble, c'est-à-dire durant les 6 années, c'est 250 tonnes qui ont été saisies par la Sûreté nationale, par les services spécialisés de la Sûreté nationale. Environ 12 kg de cocaïne. C'est uniquement la consommation, parce que c'est difficile aussi. C'est la manière d'essimiler, la manière de... Et 32 kg de ruines. 3 600 000 comprimés de différents types de psychotropes. Et c'est le traitement aussi d'environ plus de 120 000 affaires qui ont conduit à l'arrestation de plus de 150 000 personnes durant les 5 dernières années. 150 000 personnes. 150 000 personnes arrêtées et présentées devant les juridictions spécialisées au niveau national. Mais si on se réfère... Oui, allez-y. Oui. Pourquoi ce fléchissement ? Pourquoi cette baisse de cannabis ? C'est grâce au renforcement des moyens de lits anti-trafic et principalement au redéploiement des forces de l'armée nationale. En avant. En avant. C'est-à-dire... Au niveau des frontières, essentiellement. Ville frontalière rendant ainsi difficile le passage de drogue contraignant ainsi les trafiquants a emprunté d'autres itinéraires en favorisant les tracés des déserts. Réunion, la Mauritanie, le Mali, le Niger. C'est-à-dire maintenant, les trafiquants... J'ai parlé tout à l'heure des Européens, c'est-à-dire aux miséries draconiennes qui ont été établies au niveau de leurs frontières. Maintenant, les trafiquants, ils ont changé d'itinéraire et ils ont préféré, c'est-à-dire là où il y a les zones d'instabilité, là où il y a beaucoup de... Oui. Alors vous avez donné un peu des chiffres de saisine en régression. Vous avez donné un indicateur chiffré, celui de 2012, où la DGSN a saisi l'équivalent de 56 tonnes. Pour les six premiers mois de l'année, c'est 6 tonnes, mais vous n'avez pas comptabilisé les 154 tonnes de cannabis saisies il y a une semaine au niveau de l'Algeroie. 152 kg de cocaïne saisie au niveau pratiquement de l'Algeroie. Est-ce que c'est le fait que, par exemple, ces drogues pénètrent à l'intérieur des villes, en milieu urbain, c'est un danger également ? C'est un danger. C'est un grand danger ? Oui. C'est les intermédiaires. Maintenant, le travail qui s'est fait par la DGSN, j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a focalisé notre stratégie sur deux axes pour arriver à atteindre les objectifs tracés par le... D'ailleurs, c'est des recommandations onisiennes. C'est la réduction de l'offre et la réduction de la demande. Pour y parvenir, la DGSN a adopté une stratégie axée sur la dimension répressive et préventive. Quand on parle de répressif, la DGSN a renforcé ses capacités au niveau de Wilayette, les brigades de STIP au niveau de 42 sorties d'Wilayette. À Alger, il y a quatre brigades de STIP. Il y avait auparavant le seul service régional spécialisé dans la Litsie au niveau de Tlemcen. En 2013, il a été créé deux autres services au niveau des frontières. On a 6 000 kilomètres de frontières. Un service régional au niveau de Naba et un autre au niveau de Béchard. Et il y a un autre service au niveau de Wurgla pour, c'est-à-dire, boucler carrément les frontières et pour consolider l'activité des autres brigades. Mais est-ce que vous disposez au niveau de la DGSN d'âge fiché national des narcotrafiquants ? Est-ce qu'on les connaît ? Vous les identifiez ? Ils sont connus déjà par les services de sécurité ? Tout à fait, madame. Depuis, il y a plus de vingtaine de réseaux qui ont été anéantés, démantelés par les services spécialisés de la sécurité nationale. En collaboration avec nos collègues de la gendarmerie, on fait un travail, c'est-à-dire, au niveau urbain et au niveau des frontières, en parfaite collaboration. c'est le démantèlement des réseaux. Maintenant, ce qui dérange, c'est les intermédiaires, c'est les petits dealers qui interviennent au milieu urbain et qui vendent ces drogues aux consommateurs. La cible privilégiée, c'est les jeunes de 18 à 35 ans ? Oui, la catégorie, la plus vulnérable, c'est les jeunes automatiquement, moins de 18 ans. Ils ciblent maintenant même les établissements scolaires. C'est un travail qui... Alors, si aujourd'hui, par exemple, le phénomène de la drogue prend de l'ampleur dans notre pays, les statistiques un peu l'attestent aujourd'hui, M. Gessoum, il y a cette déclaration du Premier ministre actuel, qui est M. Ahmed Ouiria, en sa qualité de secrétaire général du RND. C'était le 20 juin dernier, où il disait qu'aujourd'hui, selon des instigations, l'Algérie est ciblée par un vaste complot qui vise à la déstabiliser. Les instigateurs de ce complot veulent détruire le tissu social en inondant l'Algérie dans un flot de drogue et qui vise en premier sa jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a un trafic, il y a une montée vertigineuse de ce trafic au niveau national depuis cinq années. Il y a un travail qui s'est fait, c'est-à-dire sur les terrains, par nos brigades spécialisées. Il y a énormément de décisées, il y a énormément de personnes et des réseaux anéantés, à démanteler. C'est-à-dire, il y a... Notre société, c'est une société conservatrice. Nous n'avons pas, c'est-à-dire, avons connu ce phénomène. Mais maintenant, c'est surtout dans le milieu urbain, surtout le... Il n'y a pas uniquement... Classiquement, on parle de cannabis. Maintenant, c'est le psychotrope qui fait rage. Et quand on parle, c'est-à-dire, vous me dites, la déclaration de M. le Premier ministre, je vais vous donner quelques chiffres, c'est-à-dire, qui viennent de l'Office des Nations Unies de drogue et des crimes concernant la connexion avec le terrorisme. C'est ça, c'est le cheval de bataille de l'Algérie. parce que le moyen de payer, c'est le... On est d'ici, on parle d'environ 150 millions de dollars rapportés en 2016 par le commerce illicite des opiaciers en Afghans. Le même organe relève que le cas de la Colombie où les forces armées révolutionnaires sont impliquées dans le commerce local. On parle aussi de le groupe terroriste de Boko Haram, un nigérien, aurait dit des trafiquants de drogue à introduire clandestinement de l'héroïne et de la cocaïne de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe et transiter automatiquement par l'Afrique du Nord, l'Algérie et le Maroc. C'est des points favorisés par les narcotraficants maintenant. Alors, M. Djemel Gessou, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'on peut considérer de façon concrète par rapport au nombre de saisines, par rapport aux personnes présentées devant la justice, condamnées au réseau démantelé que l'Algérie est ciblée par ce phénomène ? Il l'avait dit, le Premier ministre, en sa qualité de R&D. Oui, ciblé, je ne sais pas, c'est le plan politique, c'est-à-dire, je parle de, sur le narcotraficant, il y a un trafic énorme. Depuis les cinq dernières années, je vous ai communiqué tout à l'heure, les chiffres, il indique tous les chiffres, c'est-à-dire, on est passé d'un pays de transit à un pays de consommation, par excellence. On ne parle pas uniquement de cannabis, je vais vous parler aussi du phénomène de psychotropes. L'usage des médicaments est inférieur, ça m'a constaté. Le trafic illicite provient le plus souvent de la région du Cid algérien par l'intermédiaire des ressortissons africains. C'est-à-dire, grâce à la prolifération du laboratoire clandestin au niveau de quelques pays de l'Afrique centrale. Et c'est très facile, grâce à plusieurs substances, on peut fabriquer facilement énormément de quantités, c'est-à-dire des psychotropes. Et ces médicaments alicinogènes connaissent une prolifération de plus en plus forte ces dernières années. Veuillez le risque de ces médicaments sur la santé mentale et physique. Cette prolifération constitue une menace sur la population. Mais dans ce détournement de médicaments, est-ce qu'on peut parler aussi de certains, malheureusement, ça a été révélé même par la presse, de certains pharmaciens qui seraient impliqués ? Ça arrive ? Écoutez, madame, je vous le dis sincèrement, les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme, c'est les pharmaciens. Nous avons tenu cette année de réunion avec le CNAP, le Conseil national des ordres des pharmaciens et le SNAP, le syndicat national, pour gérer, pour c'est-à-dire cerner un petit peu ce phénomène. ils ont constaté que beaucoup de redonnances falsifient pour l'obtention de certains médicaments. Ces médicaments, malheureusement, ne sont pas classifiés dans les trois tableaux onisiens. Les conventions de 61, 78 et 88 concernent la drogue. Je parle des médicaments. Les RICA, par exemple, les gabalines, c'est un médicament prescrit pour certaines maladies, les épileptiques, les diabétiques, les hypertendés. On est entre deux choses. C'est-à-dire, il faut, selon les recommandations onisiens, et sans ça, on est obligé d'assurer l'accessibilité de ce médicament en malade. Et en même temps, comment faire en sorte de jouer le trafic. Oui, mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de relever, M. Djamel Gessoum, c'est que dans cette affaire de trafic de drogue il peut y avoir aussi des ramifications et des complicités à tous les niveaux. L'affaire de la saisine des 701 kilos de cocaïne a révélé que des complicités peuvent être à tous les niveaux et puisque même dans une affaire récente qui a été traitée par la DGSN, il s'est avéré que même parfois, malheureusement, des policiers peuvent être impliqués. Oui, malheureusement, il cible maintenant le vulnérable pour déjouer, c'est-à-dire les barrages et les mesures de sécurité, c'est-à-dire prises par l'ensemble des services de sécurité. Il utilise certains fonctionnaires. On a relevé plusieurs pas et celles affaires, plusieurs affaires et l'implication de certains fonctionnaires. De la police ? De la police et de la gendarmerie. Et des douanes. Et des douanes. Oui, c'est des dossiers qui ont été traités par la justice. Quand vous menez vos enquêtes, personne n'est innocent ? Personne n'est innocent, madame. Il y a des techniques d'enquête. Le législateur a légiféré de lois reconfortant, c'est-à-dire les officiers de police, notamment la loi 0622, notamment l'article 65, qui confère beaucoup de prérogatives aux officiers de police, judiciaires, c'est-à-dire en employant les techniques d'enquête et personne n'est à l'abri. Quand l'enquête est ouverte, c'est encore coordination avec le parquet, avec les magistrats instructeurs, c'est-à-dire tout le monde doit répondre de ces actes. Voilà, tout le monde est innocent jusqu'à la preuve de sa culpabilité. Il y a eu des officiers de police qui ont été impliqués dans les affaires de drogue. Maintenant, sur la stratégie... Pas des officiers, madame, on n'a pas... C'est des policiers. C'est des policiers, c'est-à-dire des agents de police qui sont impliqués dans ces affaires de trafic. Maintenant, sur la stratégie que vous mettez en place, elle a été déclinée en plusieurs actions. D'abord, la sensibilisation de rapprocher le maximum, c'est-à-dire la police de cités urbaines et nouvellement construite. Mais est-ce qu'elles sont considérées comme étant un phénomène ? Ce qui a été révélé, c'est que même les constructions telles qu'elles sont menées actuellement favorisent le trafic de drogue. Il y a plusieurs facteurs qui favorisent, madame. Premièrement, c'est le... L'argent tiré, le profit tiré par les narcotrafiquants, par les intermédiaires. Maintenant, sur le plan, vous parlez sur le plan c'est-à-dire préventif. De la strat 2018-2020. La DGSN participe activement aux différents campagnes de sensibilisation en collaboration avec plusieurs associations. C'est traduit par l'organisation des portes ouverts, des caravanes, des cellules d'ongers, des drogues, des semaines d'information à l'endroit des établissements éducatifs au niveau, c'est-à-dire du plaisir où il y a des pays tels que les conférences dispensées aux séminaires organisées, c'est-à-dire à l'égard soit des élèves soit même des universitaires. La consolidation de la promotion des activités de police de proximité par l'organisation au profit des jeunes de quartier, des visites aux commissariats de police ont envie de dissiper leurs craintes et leurs réticences envers les services enquêteurs. Le parrainage de la DGSN d'activités sportives, l'animation de certains cadres de la police spécialisée en matière de conférences en danger de congendre l'habit de consommation, l'information du public par des spots publicitaires du dépliant et par voix de presse, la preuve est là. C'est-à-dire, il y a plusieurs axes et en plus de ça, il y a la création aussi des déciles d'écoutes au niveau national, constituées de psychologues et de policiers formés pour se rapprocher davantage à cette catégorie de jeunes. Mais pourquoi les primo-consommateurs de drogue sont à la fois aussi accusés et coupables ? Ils sont emprisonnés ? Il y a maintenant on parle de la loi 1804 qui stipule dans l'article 6, c'est-à-dire l'article 6, l'action publique ne pas exercer à l'égard des personnes qui sont conformées au traitement médical, des intoxications qui leur aura été prescrites et leur ont suivi jusqu'à son terme. Mais les centres de désintoxication, il n'y en a pas des masses à travers le territoire national. Il faut en créer davantage ? Oui, il y a une expérience unique qui n'existe pas, c'est-à-dire la création de 6A, le centre intermédiaire de soins et d'addictions. La première c'était à Fouca, Tipaza, et maintenant c'est généralisé, on y a presque 53 centres d'intermédiaire de soins. Il y a les deux grands hôpitaux, c'est-à-dire à Auron et à Blida et à Naba. Et même les hôpitaux, à ma connaissance, les hôpitaux sont instruits aussi de prendre en charge certaines catégories de toxicomanes pour les orienter, pour les protéger. Alors, écoutez, moi j'ai plusieurs questions des auditeurs ce matin. Certains vous disent, par exemple, s'il y a des signalements sur des narcotrafiquants dans les quartiers de façon anonyme. Est-ce que vous intervenez ? Prenez en considération tout ça. Oui, madame. On intervient sur le champ. On a l'organe, c'est-à-dire le service central. On communique les informations proviennent, c'est-à-dire des citoyens directement au service enquêteur, au service, c'est-à-dire qu'il a la compétence sur le... Il intervient. Maintenant, le problème, je parle aussi techniquement sur le plan opérationnel, ce n'est pas facile quand on parle des opiations, quand on parle de cocaïne. Si on a l'information, la cocaïne, c'est une poudre, dès l'arrivée du service enquêteur, il peut la détruire, il peut la faire disparaître. Il peut la faire disparaître sur le coup. C'est-à-dire, c'est facile, quand on parle des psychotropes, c'est facile à dissimiler, c'est facile à avoir, parce qu'on trouve parfois des jeunes avec un paquet de périgabalines ou de rivotriles ou je ne sais pas. Il a une ordonnance et il va vous dire tout de suite que c'est le médicament de son grand-père ou son père ou pour... Voilà. Mais le travail, il s'y fait. C'est-à-dire, sur le terrain, le résultat parle. Alors moi, j'ai signalé deux jeunes dans mon quartier qui vendent de la drogue connues par la police à Bellecour, mais rien n'a été fait. Est-ce qu'on peut parler de complicité avec les services de sécurité ? Ou alors parce que vous enquêtez ? Madame, ce n'est pas une complicité. Je ne vous dis la vérité. Même si on est ensemble maintenant, nous aurons une information. Si on part, c'est très difficile parce qu'ils connaissent le quartier. C'est un produit facile à dissimiler. Maintenant, le vendeur, par exemple, de cannabis, il ne va pas garder dans sa poche cette quantité. Il va le mettre quelque part et il touche son rendu, son argent et puis il vous oriente sur la voiture X pour l'obtention d'un morceau de... c'est très difficile techniquement, c'est-à-dire c'est très difficile si ce n'est pas la complicité. Quel est le budget consacré à votre département pour lutter contre ce phénomène de façon concrète et est-ce que vous avez tous les moyens nécessaires pour pouvoir le faire ? Je vous le dis, il y a la création c'est énorme, la création des services spécialisés au niveau d'Ainabed Bichar en 2013. Maintenant, il y a à Wurgla, ainsi sa mort, la mise en service d'un service régional et un autre projet au niveau de l'Oued et au niveau de Blida, c'est-à-dire pour contourner, pour consolider l'activité de certains services spécialisés et faire en sorte c'est-à-dire carrément surveiller les frontières. Mais il y a un moment où l'Oued était considéré comme étant la plaque tournante de tous les travilles parce qu'elle est frontalière avec plusieurs pays, la Libye et la Tunisie. Mais dites-moi, M. Gessoum, est-ce qu'on vous envisageait aussi pour protéger la jeunesse de renforcer le contrôle autour et aux alentours des établissements scolaires parce que c'est là où sévissent un peu les narcotrafiquants par la vente déjà de la cigarette ? Mais parfois, ils ne vendent pas que la cigarette. Écoutez, madame. Il y a des bonbons aussi qu'on donne aux enfants qui sont... Il y a des orientations c'est-à-dire de la hiérarchie, c'est-à-dire pour assurer la sécurité de l'environnement immédiat des établissements scolaires. Mais la drogue est à l'intérieur des écoles des fois dans certains établissements scolaires. Est-ce que vous tenez compte de ça ? On est en contact permanent avec les directeurs d'établissements, avec les enseignants pour dénoncer. Il y a tout un travail. Il y a une convention signée entre le ministère d'éducation au ministère de l'Intérieur en 2015-2016 pour assurer le... Il y a un travail qui se fait au niveau des certes urbaines pour assurer les patrouilles pour assurer ces établissements. Alors, tout le monde sait que la drogue vient du Maroc. C'est la question de l'auditeur. Pourquoi ne pas contrôler davantage les frontières à l'ouest du pays, même s'il y a la présence de l'armée ? Maintenant, au niveau de nos frontières. Si je vous parle des frontières, uniquement à Tlemcen sont 70 kilomètres avec les reliefs. Et les frontières à Jérôme-Marocain, c'est à 1 700 kilomètres. Et environ 1 000 kilomètres, c'est désertique. Ce n'est pas... Ça ne veut pas dire qu'on est au... Non. Il y a un travail qui s'y fait. Je vous le dis. C'est-à-dire les services régionales de Tlemcen et de Béchard font un contrôle en collaboration avec l'armée nationale et avec la gendarmerie nationale. Un contrôle en amont, c'est-à-dire au niveau des frontières, avec les tranchées, avec... Il y a tout un travail qui s'y fait. Et au naval, il y a le travail au niveau des villes frontalières et d'autres villes qui servent comme point de transit ou point de... Alors, est-ce qu'on connaît tous les réseaux qui utilisent aujourd'hui les narcotrafiquants pour faire pénétrer un peu la drogue dans notre pays ? Puisque c'est vrai, c'est le cas actuellement. Nous sommes passés d'un statut de pays de transit, un pays de consommation. C'est l'Ouest essentiellement, la provenance du Maroc. C'est l'Est puisqu'il y a même la cocaïne qui provient de la Colombie. Écoutez, madame, concernant le cannabis, c'est toujours l'Ouest. C'est le Maroc. Donc, c'est les villes qui font un travail énorme et excellent. Ils réalisent des résultats probants. Concernant le psychotropes, comme je vous le dis tout à l'heure, c'est le sud. C'est-à-dire, c'est les immigrés ou certaines sortitions africaines qui arrivent facilement à introduire. Je veux vous donner un exemple. Ça ne fait même pas 15 jours. Au niveau de Tamarast, la brigade de recherche d'intervention biérie de la certitude de Tamarast, en 20 septembre, ayant abouti à la saisie de, grâce à une intervention, c'est-à-dire, grâce à des informations, à saisie 2,91 kg. C'est nouveau aussi. Des ruines, 2,91 kg. Et 195 g de cocaïne sous forme de 108 capsules ingérées par trois ressortissants africains. Nationalité nigérienne. Extrait de leur intestin. C'est-à-dire, ils étaient amenés à l'hôpital. C'est-à-dire, grâce aux radios, on a découvert 108 capsules ingérées. Leur destination finale, c'est automatiquement, soit l'Europe et passer par l'Algérie ou le Maroc ou la Libye. Alors, c'est bien sûr ce trafic de drogue. Il a des connexions directes avec aujourd'hui les groupes terroristes éprouvés. Le trafic d'armes. J'ai parlé tout à l'heure de... Le crime organisé. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la connexion. C'est déjà... J'ai parlé tout à l'heure de FARC au niveau de Colombie. Les forces armées révolutionnaires de Colombie et FARC sont impliquées dans le commerce local de drogue. Depuis des dizaines d'années d'années, qui leur rapportent prix d'un milliard de dollars chaque année. Au niveau de Niger, c'est le Boko Haram. On aurait dit des trafiquants de drogue à introduire clandestinement de l'héroïne, de la cocaïne de l'Afrique de l'Ouest. Plus ou non, il existe des raisons de croire que le groupe aussi de Kaida ou Acme avant est impliqué dans le trafic de cannabis et de cocaïne aux deux mois qu'ils protègent des trafiquants. Toutefois, c'est des analyses et des chiffres communiqués par l'ONDC, toujours, et par l'OEC. Mais est-ce que, par exemple, par rapport aux narcotrafiquants, vous tenez compte aussi de l'enrichissement soudain ? Par exemple, ici, une extérieure de richesse, comme ce fut le cas pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire de Kamel Bouchy, par exemple, Kamel Chiri, qui est détenu. C'est normal, madame. Qui avait une fortune colossale alors qu'il était... Il y a des enquêtes diligentées par les services, par les brigades économiques et financières au niveau de la certitude de l'Aïat pour ce genre de situation. Quant au trafic de stipéfiants, automatiquement, c'est-à-dire quand l'argent n'est pas justifié, l'argent provenance de drogue, il y a des enquêtes diligentées et il y a un travail qui s'est fait. Bien sûr, des opérations de blanchiment qui sont dans l'immobilier, versées directement dans l'immobilier. Soit l'immobilier, soit d'autres entreprises, soit le tourisme, soit il y a plusieurs secteurs. Il n'y a pas un suivi et il y a des enquêtes diligentées dans ce sens. Alors, il faut être vigilant par rapport à ce phénomène ? C'est normal, madame. Ce qu'on fait, je parle toujours du législateur, même la création des organes de blanchimentation. De lutte contre le blanchimentation. Il y a la cellule au niveau du ministère des Finances, la CTRF. CTRF, voilà. Mais être vigilant à l'égard aussi des parents ? C'est grâce au renseignement, grâce au travail qui se fait au quotidien par l'ensemble des services. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de vos actions, c'est une priorité la lutte contre la drogue ? Par rapport à ce phénomène qui prend de l'ampleur ? C'est une priorité pour l'État algérien et pour la police, automatiquement. Et la stabilité du pays ? La stabilité du pays. Et la préservation de la jeunesse. On a 70% de jeunes. Et cette jeunesse est ciblée, c'est-à-dire la catégorie la plus vulnérable. Un auditeur vous pose cette question en montant. Est-ce que vous avez évalué un peu le niveau de ce trafic ? Est-ce qu'on peut avoir des estimations ? Vous avez donné, par exemple, pour Boko Haram, c'est l'équivalent de 1 milliard de dollars par an, le trafic de drogue. Mais pour l'Algérie, par rapport aux opérations de saisine, est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés ? Est-ce qu'on peut les évaluer en montant ? On ne peut pas, madame. On ne peut pas, c'est difficile parce que l'Algérie, c'est-à-dire le réseau, c'est international, établi un peu partout. Vous travaillez avec le monde entier aussi ? Parce qu'on dit aussi que l'affaire de la cocaïne, c'était à partir de l'Espagne. En cordon, en cordon, avec par les billets de Bissière, Interpol, Algérie. Mais quand ça transite chez nous, ça va en France, ça va en Espagne, ça va en Italie, vers d'autres pays ? C'est ce qu'on appelle techniquement la livraison servie. Il existe, c'est couvert par la loi. C'est maritime pour aller vers la France, l'Italie, l'Espagne. C'est surtout cela les pays de consommation ou il y a d'autres pays ? Pour transiter. Pour transiter, c'est l'Europe. Généralement, c'est l'Europe. Maintenant, on parle de la Chine, elle devient aussi une plaque tournante de consommation. Il y a énormément de quantités qui transitaient de l'Afrique vers le pays du Golfe vers la Chine. Monsieur Djemel Gessou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. dans le studio. C'est moi qui vous remercie, madame.